J'ai tout mis en place et 15 jours, 3 semaines après le début du programme, je commençais à perdre presque 1 kg par semaine. Donc, c'est sûr que ça me motive de se dire, bon, ah ouais, ça marche, je continue. Et d'avoir ces petites étapes intermédiaires, ça permet de s'inscrire dans la durée aussi. Quand j'ai commencé, je faisais 10-15 kg de plus, donc je ne me sentais pas bien dans mon corps. Je ne me plaisais pas, physiquement, je ne me trouvais pas bien, pas beau. Et j'avais envie de rééquilibrer un peu ma vie parce que je ne faisais que bosser, que bosser. Je me suis dit, bon, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, d'avoir des plans sur le long terme. Et dans ce cadre-là, moi, j'avais besoin de me sentir bien dans mon corps pour avoir confiance en moi, pour pouvoir plaire. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là ? Vous êtes là pour perdre du poids ? Oui, mais ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas ça la raison. Pourquoi maintenant et pas avant ? Et pourquoi vous voulez perdre du poids ? Parce que j'en étais arrivé à un moment où je me disais, je suis une bonne personne dans le travail, mais pas une bonne personne dans ma vie perso. C'était assez profond. Je suis comme ça, je suis bon au boulot et je ne suis pas bon à côté. Et puis, ce n'est pas grave. Putain, mais tu es trop con. C'était super facile à faire. Tu aurais pu le faire dès le début et être heureux. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Et quand on est dedans, on est dans un espèce d'engrenage où on se dit, je ne vais quand même pas lâcher le seul endroit où j'ai de la reconnaissance, vu que tu n'as rien à côté. Mais avant, je mangeais parce que j'adore bouffer. Je mange tout. Je suis gourmand, gourmet. Manger même sans raison, sans fin. Et se dire, en fait, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? Et ça ne m'a pas enlevé du plaisir de manger moins dans le sens où je n'avais pas conscience que je mangeais sans fin. Tu te souviens quand est-ce que tu avais commencé ? Ça devait être septembre 2020. 24 juillet 2020. Oui, c'est ça, 2020. Et sur l'été, il ne s'est rien passé. On a commencé en septembre. Exactement. Trois ans après, comment tu te sens ? Ça veut dire quasiment deux ans sans trop être coaché. Au top du top. Moi, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a trois ans, j'étais salarié dans une grosse boîte et je faisais trois fois le tour du monde par an. Maintenant, je suis à mon compte, en train de monter ma structure. À côté de ça, je donne des cours de finances, ce qui est vachement important pour moi parce que c'est une manière de m'accomplir, de redonner quelque chose que j'ai reçu à un moment. Je gagne beaucoup moins d'argent pour le moment. C'est parce que ma boîte n'a pas encore exposé. Ça ne va pas tarder. Par contre, je suis vachement mieux dans ma peau, dans mon corps. J'ai aligné pas mal de choses grâce au coaching notamment. Et aujourd'hui, ça porte toujours ses fruits. Ce n'est pas quelque chose qui ne dure que pendant la durée du coaching en tout cas. Si on devait aider les coachers qui vont te regarder, c'était quoi ta vision des choses en rentrant dans ce coaching ? Ma vision des choses dans ce coaching, c'est que j'avais déjà essayé plein de trucs. Pas forcément des recettes miracle parce que je n'y croyais déjà pas avant le coaching. Mais je n'arrivais pas à m'inscrire dans la durée. Ça ne travaillait pas vraiment sur des habitudes. C'était plutôt suivre un programme et pas forcément comprendre la démarche. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans le coaching, ce n'était pas de dire « voilà ce qu'il faut faire », mais c'était de dire « voilà, on vous apporte les outils pour que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire et ce qu'il faudrait faire ». Et moi, du moment que je comprends les choses, j'arrive à me mettre en mouvement et me mettre dans l'action. Alors que si on me dit juste « fais ci, fais ça » sans que je comprenne vraiment les tenants et les aboutissants, en termes de motivation, ça vient moins de moi, mais c'est plus une contrainte que je m'impose. J'ai compris deux, trois trucs qui me permettent à mon niveau de pouvoir passer à l'action facilement. Moi, c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans le coaching. C'est quoi les premières étapes que tu as faites dans le coaching ? Deux, trois choses. J'ai suivi le programme de sport. J'en ai chié comme ce n'est pas permis. Combien de séances tu as ? J'en faisais deux déjà, j'étais éclaté. Derrière, sur la satiété, sur le mindset et tout ça, j'ai commencé à variabiliser un peu les moments où je mangeais, ce qui m'a permis de retrouver ce sentiment de satiété. Sur la partie nutrition, moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé, c'est de se dire « j'ai compris comment je devrais structurer mon alimentation, j'ai compris ce qu'il faut faire » et du coup, j'ai pu l'adapter, le mettre en œuvre facilement plutôt que d'appliquer des recettes qu'on trouverait et ainsi de suite sans comprendre vraiment pourquoi on le fait. Et sur mes habitudes et ainsi de suite, déjà, le fait d'être chez moi au lieu d'être en déplacement, le fait d'avoir du temps pour moi. Je me suis mis à la méditation, ça m'a vachement aidé. De prendre du temps pour moi plutôt que de mettre d'abord le boulot et de dire « bon, je dois faire ci, je dois faire ça pour les autres », de dire « moi aussi, je suis important » et du coup, je passe avant les autres. Et par contre, oui, ça voudra dire plein de choses dans ma vie, mais c'est important pour moi. Si on parle juste du sport, qu'est-ce qui t'a fait bouger et mettre en mouvement ? Moi, déjà, il y avait un déclic. Quand j'ai commencé, je faisais 10-15 kilos de plus, donc je ne me sentais pas bien dans mon corps. Je ne me plaisais pas. Physiquement, je ne me trouvais pas bien, pas beau. Et j'avais envie de rééquilibrer un peu ma vie parce que je ne faisais que bosser, que bosser. Je me suis dit « bon, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, d'avoir des plans sur le long terme. » Dans ce cadre-là, moi, j'avais besoin de me sentir bien dans mon corps pour avoir confiance en moi, pour pouvoir « plaire », même si, entre guillemets, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais c'est ce qui m'a motivé au début, c'est de dire « moi, j'ai un objectif qui est de rencontrer une personne avec laquelle j'avais envie de construire quelque chose. » Et j'avais besoin de me rassurer sur mon apparence. Et c'est pour ça que je suis rentré dans le coaching. Et c'est ça aussi qui m'a motivé à rentrer aussi un petit peu dans l'action, c'est d'avoir un objectif clairement défini. On avait aussi travaillé sur des objectifs intermédiaires pour se dire « j'ai une petite victoire, j'ai une petite victoire, donc ça va prendre du temps et tout ça. » Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des victoires assez vite parce que j'ai tout mis en place. C'est dès qu'un jour, trois semaines après le début du programme, je commençais à perdre presque un kilo par semaine. Donc, c'est sûr que ça me motive de se dire « bon, ça marche, je continue. » Et d'avoir ces petites étapes intermédiaires, ça permet de s'inscrire dans la durée aussi. Si on prend tout ce que tu as fait dans le coaching, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à déclencher ce kilo par semaine ? Le plus gros déclenchant, c'est la satiété à 80%. Ce qui m'a mis trois semaines, un mois à être vraiment senti. Mais avant, je mangeais parce que j'adore bouffer. Je mange tout, je suis gourmand, gourmet. Manger même sans raison, sans faim. Et se dire « en fait, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? » Et ça ne m'a pas enlevé du plaisir de manger moins dans le sens où je n'avais pas conscience que je mangeais sans faim. Et du coup, quand j'ai compris ça, je me suis dit « en soi, ce n'est pas une contrainte de manger moins » dans le sens où « j'en ai pas besoin, mon corps n'en a pas vraiment besoin. » C'est juste une envie. Et après, la question, c'était « t'as envie de quoi le plus ? » En fait, je te compte. Est-ce que tu as envie d'atteindre tes objectifs ou est-ce que tu as envie de te faire plaisir sur le moment ? Et du coup, la question plaisir court terme ou atteindre des objectifs qui sont importants pour toi. Donc, je pense que l'important, c'est de se fixer des objectifs, de savoir pourquoi on y va, de choisir quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, qui nous anime vraiment, parce que si on n'a pas d'objectifs sur lesquels on peut s'accrocher et construire, je pense que c'est compliqué. C'est cool de perdre du poids, mais on est sur une notion de perdre quelque chose, on n'est pas sur une vision claire de ce qu'on veut. Tu veux perdre du poids, tu veux te sentir mieux dans ton corps, mais pourquoi faire derrière ? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux vivre ? Qu'est-ce que tu veux ressentir ? Qu'est-ce que tu veux déclencher ? Tu veux devenir qui ? Quelle personne tu veux être ? Tu avais ce truc-là en tête déjà, toi, qui t'a permis de passer à l'action, rapidement du coup, sur la partie sport, mais également sur la partie satiété. Sur cette partie satiété, t'as fait quoi ? Vu que t'étais justement gourmand, qu'est-ce que t'as fait ? T'as commencé directement à te dire « je mange quand j'ai faim » ou t'as mangé directement à 80%, t'as attaqué les deux en même temps. Comment t'as fait ? Je m'en souviens très bien, il y a un vrai déclenchant où c'est, on va dire, j'ai plus mangé à hors fixe, j'avais la chance, on va dire, d'être célibataire et de ne pas avoir de contraintes. J'avais faim, je mangeais, je n'avais pas faim, je ne mangeais pas. Donc ça m'arrivait de manger à 14h ou à 18h ou à 22h. Et ça m'a vachement aidé parce que ça m'a aidé à sentir cette satiété plutôt que d'avoir cette contrainte. Il est, je ne sais pas, 19h30, 20h, c'est l'heure de manger. Je n'avais pas faim, je ne mangeais pas, j'ai mangé plus tard, j'ai mangé plus tôt, souvent plus tôt. Vu que je mangeais moins, le sentiment de faim arrivait plus tôt et au lieu de manger plus après, j'ai dit, je vais manger plus tôt juste ce dont j'ai besoin. Ça m'a aidé à ressentir cette satiété. Forcément, après, ça se décline en perte de poids parce qu'en mangeant à 18h, au lieu de manger plus à 20h ou à 21h ou en grignotant des choses, forcément, l'équilibre, ce n'est pas le même. La structure de l'assiette aussi, après, j'ai travaillé dessus aussi dans le sens où je n'avais même pas conscience de ce qui était intéressant de faire ou pas faire. J'avais l'habitude de cuisiner, donc ça ne m'a pas coûté beaucoup plus en termes de temps. Par contre, aujourd'hui, on va aller une à deux fois par mois où on ne cuisine pas à la maison, mais sinon, on fait tout nous-mêmes et ça ne nous coûte pas. Un truc qui m'a pas mal aidé aussi, c'est que j'avais un Thermomix à l'époque. Après, je ne dis pas à tout le monde d'acheter un truc à 1000 balles, mais ça te coûte vachement moins d'efforts de cuisiner quand tu as quelque chose qui t'aide à structurer la recette. Tu peux te lancer dans des trucs que tu ne connaissais pas avant en disant, au moins, ça ne va pas être dégueu. Moi, ça m'a débloqué, décomplexé sur la prise de risque d'essayer des nouveaux trucs. J'ai une recette, oui. A priori, ça correspond à la structuration que je voudrais avoir dans mon assiette. Je lance la machine, je suis les étapes, ça va sortir bien parce que c'est quand même bien fait. Et ça te permet de varier au lieu de manger toujours la même chose. Et ça, sans gros efforts. Tu démarres le coaching, tu as une vision claire de ce que tu veux. Ce n'est pas que perdre du poids, c'est bien plus. Ce qui t'a permis, déjà, de passer rapidement à l'action, que ce soit sur le sport ou même sur les habitudes et l'alimentation, et de faire plus facilement des choix entre plaisir immédiat ou mon objectif. Oui, complètement. Et je pense que c'est vraiment ça, moi, qui m'a drivé, c'était de dire... Enfin, j'étais arrivé à un moment dans ma vie où je me dis, il faut que je change des trucs forcément et c'est important. et quand on a envie de faire des changements, c'est vachement plus simple de faire des choix et de se dire, bon, maintenant, on va miser plutôt sur le long terme ou sur l'atteinte de cet objectif-là plutôt que ce petit plaisir immédiat. Au début, je ne vais pas dire que c'est facile, c'est des contraintes, mais dès qu'on a les premiers résultats, c'est un sentiment génial parce que tu te dis, oui, j'ai fait tous ces petits efforts à plein d'instants ou ces gros efforts parce que des fois, tu as juste envie de manger un truc, je ne sais pas, d'aller au resto. En plus, moi, en plus, dans mon boulot, je mangeais toutes les semaines dans les étoilés donc c'était plutôt pas mal. Et du coup, dès que tu as ces premiers résultats, donc cet objectif long terme, mais surtout de le décomposer en plein d'étapes et faire des petits points de passage pour, on va dire, se rassurer sur le fait qu'on ne fait pas tout ça pour rien. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir des résultats assez rapides qui renforcent cette motivation et t'avancent. C'était quoi ces petites étapes pour toi ? Si on devait s'en rappeler, c'était quoi ces petites étapes ? J'avoue qu'au début, je ne les avais pas tant structurées que ça mais après, dès que j'ai vu que j'avais les premiers résultats dans les premières semaines, j'ai dit, oh purée, pour garder cette motivation, pour garder cet objectif-là, je m'étais fixé des objectifs en termes de combien de fois je m'autorise à craquer dans la semaine et ainsi de suite. Je me dis, bon, allez, une à deux fois, ce n'est pas grave, on s'en fiche mais au moins, le reste du temps, tu fais attention et tu restes là-dedans. Je m'étais fixé des objectifs sur un état de forme où certains exercices à réussir à faire ça d'ici deux, trois mois, j'aimerais bien faire ça. Premier keeping pull-up, j'étais refait. C'était l'objectif dans très, très longtemps et quand ça a commencé à renvoyer, tu es là, tu es content. Plein de petites étapes comme ça, que ce soit sur le sport, sur l'alimentation, je ne m'étais pas trop fixé d'objectif de poids en soi parce que ce n'était pas mon objectif, parce que c'était un moyen d'atteindre mon objectif. Tu me dis, je ne me suis pas fixé sur le poids et je me suis fixé sur une évolution de tiens, dans la semaine, je m'autorise à craquer deux fois. Ah yes, j'ai réussi. J'ai craqué deux fois mais pas plus. Victoire. C'est de passer un keeping pull-up. Yes, j'ai passé un keeping pull-up. Victoire. Mais ce n'était pas sur la notion de poids, c'était sur les actions que tu mettais en place. Oui, bien sûr. Et du coup, derrière, tu vois que tu as perdu ce 1 kg par semaine. Aujourd'hui, tu en es à 10 ou 15 kg en moins. Mais tu ne te basais pas dessus, tu te basais sur qu'est-ce que j'arrive à faire et qu'est-ce que je veux réussir à faire au fur et à mesure. C'est ça ? Oui, complètement. On va dire, la perte de poids, oui, on est tous un peu dans ce coaching pour ça indirectement. Mais ce sur quoi il faut vraiment travailler, à mon avis, c'est pourquoi je veux perdre du poids et qu'est-ce que ça va m'apporter. Parce que là, c'est un vecteur de motivation bien plus fort. Je veux être capable de faire du sport avec mes enfants. Je veux être capable de rencontrer quelqu'un. Je veux être capable de faire mon marathon sans mourir et ainsi de suite. Il peut y avoir... Moi, je ne ferai jamais de marathon, ça c'est sûr. En continuant dans cette lignée, tu as une personne qui rentre dans ce coaching. Toi, tu es rentré en 2020. Tu es rentré quand on commençait vraiment à tout structurer, à tout faire évoluer. Et aujourd'hui, tu vois, en 2023, dans notre tête, il y a plein de choses qui bouillonnent. On a envie d'apporter des trucs, mais un truc de dingue, des trucs énormes. Plus on apporte, plus on sait que ça peut desservir. Parce que la quantité n'est pas forcément signe de je vais réussir à faire mieux les choses. Ce qui est important, c'est de se dire, en fait, plutôt que d'avoir plein de quantités à manger un peu à droite, à gauche, je veux me focus sur juste une chose et valider cette chose-là, etc. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu dirais, toi, à un coaché qui vient de rentrer dans le programme, qui a la partie sport et la partie habitude, qui est dans Alpha, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Pas essayer de tout faire en même temps, c'est trop compliqué. De choisir un peu ses batailles, si c'est la satiété, si c'est la structuration de l'assiette, si c'est bien dormir, gérer ses émotions. De choisir un truc qui parle, qui résonne, et tu te dis, si j'arrive à le changer, je serais vraiment content. Au fur et à mesure, on va y avoir des habitudes qui vont se mettre en marche petit à petit là-dessus. Et après, quand on sent que ça ne nous coûte pas tant que ça, on va dire, de travailler sur ce sujet-là, peut-être d'en rajouter un autre. Plutôt que de faire tout en même temps et tout ça. Moi, quand j'ai commencé le coaching, je pense qu'il y avait beaucoup moins de choses dedans. Moi, j'étais même allé chercher un peu à l'extérieur de l'accompagnement avec un psy sur travailler des choses et ainsi de suite. Mais ça rejoint vachement sur ce qui existe maintenant, sur la gestion des émotions, sur célébrer ses victoires, pourquoi je m'engage là-dedans. Il ne faut pas négliger cette partie-là, à mon avis, de se dire quelles sont les 2-3 choses à débloquer d'un point de vue mental pour avancer. Ce n'est pas que des habitudes ou que des choses, mais il y a 2-3 clics à aller chercher là-haut aussi. Vraiment. Et c'est possiblement ce qui t'a permis de lancer ces habitudes. Parce que ce coaching, désormais, il a ses déclics. Ça veut dire qu'on peut apporter ses déclics. Et quels ont été pour toi, si tu t'en souviens, les déclics que tu as eus au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mindset ? Moi, j'étais à fond dans le boulot et tout, de comprendre pourquoi je faisais ça et pourquoi je n'avais pas de vie à côté. Entre guillemets, c'est sûr qu'en étant plus de la moitié du temps à l'hôtel ou au resto, tu prends des kilos. Équilibrer ma vie, j'ai été 90% du temps dans le pro et 10% dans le perso. Et du coup, je n'arrivais pas à construire quoi que ce soit, que ce soit des relations amoureuses ou même amicales. C'était compliqué. Parce que j'en étais arrivé à un moment où je me disais je suis une bonne personne dans le travail, mais pas une bonne personne dans ma vie perso. C'était assez profond. Je suis comme ça, je suis bon au boulot et je ne suis pas bon à côté. Et puis, ce n'est pas grave. Mais en fait, non, ce n'est pas ça du tout. Et quand j'ai désamorcé cette croyance-là de dire non, ce n'est pas que je suis une mauvaise personne ou enfin, ça en est arrivé là. C'est juste de dire aujourd'hui, j'ai fait des choix qui m'ont amené dans cette décision-là. Quels sont les choix que je peux mettre en place aujourd'hui pour aller dans une autre voie ? Une fois que j'ai compris ça, de dire ce ne sont que des choix, j'ai la main sur tout ça. Tu peux amorcer quelque chose, un changement. Yann, il a la possibilité d'impacter une personne qui bossait énormément dans sa vie et qui ne se retrouve pas dans son boulot ou qui sent qu'il n'est pas heureux et qu'il a besoin d'équilibrer sa vie. Qu'il est rentré dans ce coaching pour ça mais qu'au final, il y a des résistances, il y a des trucs. Du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est combien d'heures tu bossais avant ? Combien d'heures ? Je n'en sais rien. Moi, j'attaquais le boulot, il était quoi ? 7h30, je terminais, il était 21h, 22h. Ça, toute la semaine et c'était très régulier que je travaillais encore le week-end. Tu gagnais combien en moyenne mensuellement ? En moyenne, mensuellement, entre 6 et 7000 euros une fois que j'avais tout payé, on va dire, mes impôts, mes charges sociales et ainsi de suite. On va dire, si on s'est à l'air brut, j'étais à plus de 100 000 euros par an. Tu as eu un déclic en te disant je suis une bonne personne au boulot et je suis une mauvaise personne dans ma vie privée. Ouais. Tu as voulu équilibrer tout ça en te disant c'est des choix qui m'ont amené jusqu'ici. Ce que j'aimerais savoir, c'est si tu as une personne qui est là et qui a un parcours similaire à toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Après, il y en a qui peuvent très bien être très heureux de ça. Il n'y a pas de solution universelle. Mais moi, ça ne me convenait pas. si tu as envie de faire quelque chose d'autre, si tu as envie de changer ses habitudes, si tu en as vraiment envie et si tu as vraiment des objectifs, il faut se lancer parce qu'une fois que tu as fait le chemin, ta vie n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, moi, je gagne beaucoup moins d'argent. Aujourd'hui, je dois gagner 2500 euros par mois. Mais bon, je travaille un jour à deux jours par semaine, ce qui me laisse du temps pour un projet personnel, ce qui me laisse du temps pour faire plein d'autres choses, ce qui me laisse du temps pour passer du temps avec ma chérie, pour moi, j'ai monté une association, ça m'apporte plein de choses. Et dans mon travail, je ne fais plus de l'argent pour les autres, mais je fais des choses qui m'apportent à moi en termes d'humains. Je fais beaucoup d'enseignement et là, en ce moment, je suis en train de monter ma boîte et du coup, d'essayer de transposer tout ce qui m'anime personnellement dans ma vie perso dans mon pro pour, on va dire, plus avoir à réfléchir. Est-ce que j'ai envie d'avoir telle ou telle vie ? Non, j'ai envie de tout concilier, d'être bien à la voix une bonne personne dans ma vie perso et ma vie pro, que ce soit la même vie des deux côtés, quoi qu'il n'y ait pas de différence, que ce soit la même personne qui n'est pas drôle à jouer parce que forcément, quand tu arrives dans un certain niveau de responsabilité, tu es un peu déformé par le système parce qu'il y a des attentes spécifiques et des comportements qui ne sont pas forcément les tiens. Donc, il faut bouger, il faut se mettre en mouvement. Donc, dans ce que tu m'as dit, c'est de un, avoir l'objectif, vraiment l'objectif en tête et une clarté sur qu'est-ce que je veux. Je sais que je veux changer dans ma vie, mais je veux aller vers quoi ? C'est quoi ma direction ? C'est quoi ma voie ? Tu as eu des déclics qui ont été importants au niveau de ton état d'esprit. Ça a été une grosse part de ton changement, notamment sur différentes croyances comme tu pouvais le dire. Et une manière de switcher ça, ça a été, j'ai pris un chemin qui m'a amené jusqu'à là. J'ai juste à faire des choix différents maintenant pour m'amener sur une voie différente. Oui, complètement ça. C'est ça où c'est hallucinant, c'est que quand tu prends du recul, tu te dis c'était tellement simple, mais quand tu es dedans, tu ne te rends pas compte, tu as l'impression d'être débordé par plein de choses. Quand tu arrives à faire ça et moi maintenant, avec le recul, je fais putain mais tu es trop con, c'était super facile à faire, tu aurais pu le faire dès le début et être heureux, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Et quand on est dedans, on est dans un espèce d'engrenage où on se dit je ne vais quand même pas lâcher, le seul endroit où j'ai de la reconnaissance vu que tu n'as rien à côté. En fait, tu dois faire la concession de dire voilà, dans mon boulot, je suis reconnu, je suis apprécié, tout se passe bien, à côté, je n'ai rien. Est-ce que je vais vraiment lâcher mon boulot pour construire le truc où je ne sais pas si je vais être bon et tout ça ? Donc, il y a une certaine notion de prise de risque aussi. Si je n'ai plus mon boulot, qui je suis, est-ce que tu es un peu coincé dans cette situation et il faut réussir à s'en sortir ? Et ce qui est dingue parce que si on parle d'un état d'esprit et notamment d'une perception des choses, j'avais de la reconnaissance avant dans ce boulot-là et je ne vais pas en avoir après. Et si on fait juste le parallèle entre avant et aujourd'hui de personnes qui pourraient venir dans le coaching et de voir ça, tu pourras avoir une putain de reconnaissance de toutes ces personnes qui se diront à Yann, ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf. Il est passé d'un salaire comme ça à ça, il a changé sa vie, il a fait diamétralement opposé et la reconnaissance qu'il pensait perdre, il la retrouve complètement aujourd'hui. Complètement. Aujourd'hui, je suis juste convaincu d'avoir fait le bon choix et d'avoir plus de reconnaissance aujourd'hui qu'avant. Il ne faut pas se laisser avoir par ce piège un peu abscond de dire que je suis engagé dans cette voie, il faut que j'y aille jusqu'à la fin. Non, on peut changer, on peut bouger. Il faut savoir, on va dire, là c'est trop et c'est stop. Il faut réussir à avoir ce déclic-là et de se dire là franchement, on est allé trop loin, ça a dépassé. Donc objectif clair, la perception des choses sur les chemins ou les déclics au niveau de ton état d'esprit. Le sport, je me mets en mouvement, le sport, j'en ai chié. Tu as commencé par deux séances, est-ce que tu les faisais complètement ou est-ce que tu... Ouais, je les faisais complètement. Donc deux séances de 45 minutes que tu faisais au début, tu as commencé à te renouer avec la satiété. Ouais. Je suis super gourmand, quand est-ce que je mange, est-ce que j'ai faim, pas faim et je vais manger que quand j'ai faim. Possiblement qu'après, tu as ajouté du coup les 80%, c'est ça ? Dans un premier temps, de se dire je vais déjà manger quand j'ai faim et essayer de m'arrêter de manger avant ce que je ferais d'habitude en fait. J'ai fait un peu les deux en même temps. Mais le sentiment de satiété, je ne le ressentais pas. C'était plus je m'arrête et ça ne me gênait pas. Du coup, tu descends, tu descends jusqu'à ce que ça marche. Cinquième chose, je vais me prioriser moi parce que moi aussi, je suis important. Il n'y a pas que... Moi aussi, je suis important donc je me priorise et je prends du temps pour moi. Donc ça, dans le début, c'est vraiment ce point-là qui a démarré. Et quand tu voyais qu'il y avait les résultats et que tu t'es dit ça fonctionne, je suis sur la bonne voie, tu as commencé à te mettre d'autres objectifs en tête, des petits paliers qui étaient en mode ben voilà, là je vais me dire cette semaine, j'ai deux craquages si j'ai envie, j'ai deux craquages que je me mets et je vais voir ce que je valide. je veux passer tel mouvement de sport, etc. Ouais, c'est ça, passer à trois séances par semaine, faire ci, faire ça. J'ai toujours pas à racheter de voiture. J'ai vendu ma voiture, enfin j'ai rendu ma voiture de fonction quand j'ai quitté mon boulot et j'ai dit bon maintenant je fais tout à vélo. Je fais tout à vélo. Maintenant, en plus, on a déménagé à la campagne, ça fait plus long. Je fais tout à vélo et je me fais 40 minutes à la lit, 40 minutes au retour. Avant, c'était 5 minutes et je les faisais en bagnole. Et c'est génial parce que ça me fait un temps pour moi où je prends du temps pour souvent, enfin je devrais pas faire ça mais j'écoute des podcasts sur des choses qui m'intéressent, ce qui me laisse du temps pour moi, ce qui me fait faire un peu d'exercice tous les jours. Je t'assure que quand il fait moins 5 le matin, t'as envie de craquer mais pour l'instant, ça tient et c'est trop bien. Enfin, je suis trop content de faire ça. Ça contribue à un bien-être mais je me sens bien quand je l'ai fait. C'est un peu comme faire ta séance de sport. En plus, là, tous les jours, tout ce que je fais, c'est vélo, vélo, vélo et c'est cool. Si t'avais une chose à donner aux coachers qui arrivent sur comment prendre le programme ou comment prendre leur évolution ? Moi, j'ai envie de dire qu'on arrive tous avec des objectifs très différents. Déjà, c'est de comprendre où est-ce qu'on est là et de travailler là-dessus parce que ça paraît super con comme chose mais pourquoi est-ce que vous êtes là ? Vous êtes là pour perdre du poids. Oui, mais c'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison. Pourquoi maintenant et pas avant et pourquoi vous voulez perdre du poids et pourquoi ? Et creuser pour avoir vraiment la motivation et la raffiner pour comprendre un peu ce qui se passe vraiment et de ne pas et de ne pas essayer de tout mettre en œuvre en même temps. Il y a beaucoup trop de choses et une fois qu'on a clairement cet objectif-là, de commencer par des petits pas, des petits pas, des petits pas et au fur et à mesure de rajouter pour à la fin prendre l'entièreté de la chose, choisir ses combats parce que ça fait beaucoup de changements d'habitude d'un coup et si on veut s'inscrire dans la durée, il faut que ça soit digérer, accepter et intégrer et chacun on va dire va mettre plus ou moins de temps à comprendre les choses. Donc voilà, c'est vraiment de savoir pourquoi est-ce qu'on est là mais la vraie raison, quels sont nos objectifs et en fonction de ces objectifs-là prendre dans l'entièreté du programme les 2, 3, 4 points qui sont intéressants pour aller là-dessus et dès que vous aurez des petits résultats et des choses qui vont se déclencher, vous aurez de la place mentalement et dans vos habitudes pour aller chercher et surtout chez vous, je suis très bakelée et pour aller chercher je suis très bien et pour aller chercher